Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin partir à la découverte du Taj Mahal. Il est 5h. Après un réveil très difficile, je prends la voiture direction Agram. 5h30, je suis à l'entrée et la queue a déjà commencé à se former. Ouais, je ne déconne pas. 6h du matin, les portes s'ouvrent enfin. Qui sait ? Qui est en train de courir pour arriver dans les premiers à côté du Taj Mahal ? Ouais, c'est drôle pour le bouillissement. Messieurs, dames, je vous présente officiellement une des 7 nouvelles merveilles du monde. Derrière moi, le Taj Mahal. Et comme je me suis levé tôt, regarde-moi ça, solo du ghetto. C'est juste pour moi. Enfin, bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont par là-bas. Il y a mon pote Clem qui est là aussi. Mais on est tout seul pour l'instant, c'est un truc de ouf. Et ça tient vraiment ses promesses. J'ai plein de choses à vous raconter sur cet endroit. Mais une chose est sûre, c'est magnifique. Et c'est levé à 5h du mat' pour ça. Mais je le fais tous les jours s'il faut. C'est extraordinaire. Bienvenue au Taj Mahal. Check moi ça, il y a de la brume qui arrive. C'est juste magnifique. Ce qui se passe, c'est ouf. Le soleil se lève juste. Il est 7h29. Et c'est déjà un peu plus blindé autour de moi. Et là, il y a des photos très stylées à faire. Première chose importante à savoir, il y a plus de 6 millions de visiteurs par rang au Taj Mahal. Pour vous donner un ordre de grandeur, de contexte, de comparaison, la tour Eiffel, c'est à peu près le même chiffre. Sauf que le Taj Mahal, c'est à 4h de Nudeli. T'es pas en plein coeur de l'Europe. T'es pas dans une des villes les plus visitées au monde. Parce que t'es à Agra, qui est connu pour le Taj Mahal. Donc clairement, le Taj Mahal, c'est visité par beaucoup de monde. Et si vous voulez profiter pour vous, faites comme je l'ai fait ce matin. Levez-vous très tôt. Arrivez pour le lever du soleil. C'est extraordinaire. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire. Mais ce truc là, il est autant visité que la tour Eiffel. Bien sûr en payant. Parce que sinon la tour Eiffel est vue par beaucoup de monde. Mais en payant, ça, c'est autant visité que la tour Eiffel. Et je trouve que c'est impressionnant encore une fois. Quand tu sais que t'es pas en plein coeur de l'Europe. T'es pas dans un endroit si facile d'accès à 4h de Nudeli. A 2-3h de TGV depuis Nudeli. C'est pas si facile d'accès. Et pour autant, c'est blindé. Mais c'est normal. C'est clairement normal. Le Taj Mahal est entouré de 4 minarets qui sont magnifiques. Mais ce qu'on sait pas forcément, c'est qu'ils sont pas totalement droits. Ils sont un tout petit peu vers l'extérieur comme ça. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a un tremblement de terre, les minarets ils seraient pas tombés sur le dôme. Mais ils tomberaient vers l'extérieur. Ils étaient quand même déjà très ingénieux en 1650. C'est 8h20. Check le monde déjà. Il y a rarement vu un monument aussi blindé à 8h du mat' quoi. Les historiens, ils estiment que le Taj Mahal, il a coûté 32 millions de roupies. Alors avec l'inflation, etc. etc. Good shot ? Avec l'inflation, etc. etc. On estime que ça reviendrait aujourd'hui à 1 milliard de dollars environ pour vous donner une comparaison. Oui, le mec aime beaucoup les comparaisons. Le baby Taj que je vous ai montré dans le tout premier vlog, il s'appelle le Bibika Makbara vers Arangabada. Il a coûté que 700 000 roupies. Donc ça, c'est vraiment extrêmement cher. Mais il faut savoir qu'au plus fort de la construction du Taj, il y avait 20 000 ouvriers qui participaient à la construction de tout ça. Tu avais 1 000 éléphants qui servaient à ramener justement les choses un peu lourdes, notamment les pierres précieuses d'un peu partout dans le monde parce que des pierres précieuses de Chine, du Tibet, du Népal, bref, d'un peu de partout. Ce qui explique aussi pourquoi elle était aussi chère. Parce que là, tu as plus de 20 pierres précieuses qui sont incrustées partout dans le Taj Mahal, ce qui le rend aussi beau et aussi unique. C'est vraiment un des plus beaux monuments que j'ai pu voir de ma life, quoi. Trop trop beau. Je pense qu'il est peut-être temps que je vous explique l'histoire de ce monument. Elle est assez unique. Petite histoire d'amour. Let's go. Le Taj Mahal est en fait un mausolée construit par l'empereur musulman moghol, Cha Jahan, en l'honneur de son épouse Mumtaz Mahal. L'histoire raconte qu'ils étaient éperdument amoureux, un fait assez rare à cette époque pour des personnes de leur rang, et que c'est en enfantant de leur quatorzième enfant que Mumtaz Mahal décéda malheureusement. Elle fit promettre à son mari, Cha Jahan, de lui rester fidèle et de construire une petite tombe en sa mémoire. Il s'exécuta de la plus belle des manières en érigeant le plus grand mausolée du monde qui se trouve face à vous actuellement. La légende raconte même qu'une fois les travaux terminés, l'empereur ordonna qu'on coupe les mains des 20 000 ouvriers qui avaient travaillé sur les chantiers pour ne pas qu'ils reproduisent un jour un bâtiment d'une telle beauté. Mais cette histoire n'a jamais été prouvée. Je sais pas si vous voyez à quel point il est blanc ce fameux Taj Mahal. C'est notamment dû au fait que tous les matériaux qui ont été importés ont été importés, mais surtout ont été choisis avec beaucoup de précautions. Évidemment, le matériau principal du Taj, c'est le marbre blanc qui vient principalement du Rajasthan. La couleur d'ailleurs change en fonction de la journée avec le soleil qui passe, etc. C'est juste splendide. Mais s'il est aussi blanc aussi, c'est parce que les autorités ont une très bonne idée, à savoir interdire les voitures à 500 mètres à la ronde. Pourquoi ? Bah pour que justement la pollution engendrée par la voiture ne change pas la couleur du Taj. Et la couleur, elle est juste impressionnante là. Tout blanc. Magnifique. Faudra quand même aussi que je vous raconte l'histoire du mec qui a réussi à vendre 3 fois le Taj Mahal. Un arnaqueur extraordinaire, mais ça je la garde pour la vidéo que je vais faire sur 10 choses que vous ne saviez pas sur l'Inde, qui sortira d'ici une à deux semaines, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. L'histoire est cultissime, vraiment. Le mec a vendu 3 fois le Taj Mahal. Normal. Quand il y a beaucoup de monde au Taj Mahal, qu'est-ce que tu fais ? Tu essayes de trouver des alternatives. Et pour ça, j'ai trouvé un guide super cool qui m'amène normalement dans des spots qui ne sont pas connus du tout. Donc je vous mettrai toutes les infos sur le blog, parce que oui j'ai un blog pour ceux qui ne le savent pas, qui s'appelle www.votretourdumont.com Les infos seront en description si ce genre de visite vous intéresse, mais normalement, ça devrait être culte. Et au moins on sort de la masse touristique parce que c'est vrai que le Taj Mahal, comme je vous le disais, ça peut être le bordel. Check-moi ce petit endroit là, qui est overstylé la pierre. Derrière, tout au fond, tu as le Taj Mahal. Il y a des oiseaux de partout. Je pense que ça va être parfait pour faire 2-3 photos là. Il y avait un dernier spot à voir avant le cheveu de soleil. Bordel, ça se mérite. Il y a des oiseaux ? Le mieux ? Le mieux ! Ok. C'est la fin de ce vlog sur le Taj Mahal qui est juste derrière moi j'espère vous à montrer que 1 ça vaut vraiment le détour 2 il suffit de se lever tôt pour profiter et 3 il y a plein de spots en dehors du Taj Mahal qui permettent d'avoir une belle vue regarde moi ça c'est ouf je vous laisse sur de belles images et surtout surtout n'oubliez pas de voyager peace c'est c'est Sous-titrage ST' 501